Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir les armatures au niveau des métaboles. Alors, si vous vous rappelez, là je vous montre la vignette, j'ai fait en sorte de vous expliquer tout simplement les bases au niveau des métaboles, afin de comprendre comment cela-ci fonctionne. Là, si je me mets par exemple en 1, donc vue de face et en orthonormé, si je fais ici Shift A, on a vu ensemble les différentes caractéristiques au niveau des métaboles, à la fois au niveau du type et aussi ce qu'on peut faire avec. Donc, par exemple, je vais prendre un ball. Je vais faire en sorte de diminuer celui-ci. Alors là, je vais faire ça. On va agrandir un peu celui-ci. On va cliquer ici. Là, on va lui mettre un rendu de 0.2. Et pour le render, on va mettre 0.1. En gros, 0.2 pour le viewport et 0.1 au niveau du render. Je laisse en Always. Ça, il n'y a pas de souci. Ce que je peux faire, c'est que si je fais un Shift D, je vais faire donc Z et on va le positionner ici. Donc, on n'a pas encore vu ensemble l'armature. J'ai déjà fait une playlist au niveau de l'animation, mais on est bien loin de tout ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que si je fais Shift A, je vais pouvoir créer une armature. Une armature, c'est quoi ? C'est tout simplement un os qui va me permettre d'articuler des formes, ça pourrait être des personnages, des choses comme ça, et ainsi de suite. J'y viendrai, mais bien plus tard. Ici, on fait compte, quand je viens cliquer sur mon os, on ne le voit pas. Il n'est pas en première vue, donc on ne le voit pas. Ce qu'il va falloir faire, déjà, c'est aller ici au niveau du viewport display. Et vous voyez, ici, on a différents éléments. On va cliquer ici où c'est marqué In Front. On fait compte, celui-ci va être affiché. C'est un peu comme une transparence. On va le voir d'un seul coup arriver, mais face à nous. On pourra au moins travailler dessus. Celui-ci est composé d'une tête, d'une queue et d'un corps. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. On verra ça au niveau de la formation sur l'animation. Donc déjà, la première chose que je vais faire, je vais faire un GZ et on va le positionner ici. Ce qui va m'intéresser, c'est prendre celui-ci et je vais le mettre en mode édition. Ici, vous voyez, on a donc... Donc avant toute chose, un bun, en fin de compte, c'est tout simplement, il est composé de la tête. Ici, vous avez le corps et ici, vous avez la queue. C'est-à-dire que si je me mets ici en mode édition, on appuie dans sa touche tabulation, ici, donc on aura la tête, ici on aura le corps et ici on aura la queue. Déjà, ce que je vais faire, j'ai sélectionné la queue, je vais faire un GZ pour tout simplement positionner celui-ci ici, juste à cet endroit-là. Ensuite, je vais faire un EZ pour positionner celui-ci à cet endroit-là. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir tout simplement animer ces deux métaboles grâce à ces fameux rings. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, c'est que si ici, je me mets en mode objet, je sélectionne celui-ci. Celui-ci fait partie d'un groupe. C'est-à-dire que si je vais ici au niveau de Object Properties, dans Viewport Display et je clique sur Bounce, celui-ci va bien m'encadrer l'ensemble. Ça, c'est important de prendre ça en compte. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement cliquer ici et le Bounce, sous l'os en français, il peut travailler soit en mode objet, soit en mode édition ou alors aussi en mode pose. Dans ces cas-là, si je fais CTRL-Tab, automatiquement, vous allez voir qu'ici, vous voyez, c'est marqué pose. Pose mode. On a objet mode, edit mode et pose mode. Le pose mode, je ne vous dirais pas grand-chose dessus, mais déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand je vais sélectionner celui-ci, il va se retrouver en bleu. OK. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de lier, en fin de compte, cet élément-là, donc on metta ball à lui. Comment je peux faire ? En fin de compte, vous allez cliquer au niveau du hotliner. Vous allez cliquer ici sur Mball. Lui, automatiquement, il va récupérer le premier. Et ensuite, vous allez faire Shift enfoncé, vous allez cliquer ici. Et vous allez faire tout simplement un CTRL-P. Donc, je zoome bien, vous puissiez bien voir. Habituellement, on prend, 7 parents, on prend With Envelope Weight. Là, on va faire tout simplement Bonne, juste ça. Qu'est-ce que je fais après ? Je vais cliquer ici, on va regarder ce qui se passe. Si j'appuie sur R, on a bien une rotation qui se crée, et ça veut dire que mon métabole est bien pris en compte, c'est ce que je voulais. On va faire de même pour l'autre. Donc, je vais sélectionner Mball 001, d'accord ? Shift enfoncé, et on va sélectionner celui-ci. Et je vais faire exactement pareil, CTRL-P. Et là, je vais sélectionner Bonne. Le principe est exactement le même, mais je voulais au moins vous montrer cette technique. Si maintenant, je fais R, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Et ce qui est génial, c'est que si je prends lui, maintenant, évidemment, les deux sont liés. C'est exactement ce que je voulais. OK. Donc là, je reviens en arrière. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux tout simplement créer ici, en faisant CTRL-TAB, pour passer en mode... Alors, CTRL-TAB permet de passer du mode... Alors, CTRL-TAB permet tout simplement, lorsque vous êtes en mode objet, de passer d'un mode objet à un mode pose mode, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci. On va faire CTRL-TAB pour revenir en mode objet. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je vais faire un SHIFT-D, Z, et on va aller à peu près ici. Je continue. SHIFT-D, Z, et on va aller ici. D'accord ? Donc là, si on regarde bien, maintenant, on a celui-ci qui a été mis au niveau de mon armature. Vous voyez ? Là, j'ai mon armature et lui, ils sont dedans. Donc, on va les lier. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui avant, me mettre en mode édition, prendre celui-ci, faire un E, Z, et on va aller ici. Pareil, E, Z, et on va aller ici. Ensuite, je me remets cette fois-ci en mode CTRL-TAB, on va faire pause mode. Alors, vous voyez, quand vous êtes en mode édit, si vous faites CTRL-TAB, vous avez un pie menu qui apparaît. Là aussi, c'est très intéressant. Je vais sélectionner, donc, puisque j'ai fait celui-là qui m'intéresse, plus lui, CTRL-P, et je vais choisir bonne. Je vais faire de même pour l'autre. Je vais choisir celui-ci, choisir mon os, CTRL-P, et je vais choisir bonne. Et si on regarde maintenant, si je prends celui-ci et je fais un R, l'ensemble doit venir. C'est ce que je voulais. Si je fais maintenant celui-ci, R, j'ai bien, vous voyez, je peux exactement faire ce que je voulais. C'est parfait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout simplement ici, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un SHIFT-A. On va mettre encore un métabole. Donc, ce serait par exemple celui-ci, qui est beaucoup plus grand. Donc là, on va le diminuer. On va le mettre par là. On va lui faire ici quelque chose dans ce style-là. Je vous montre, en fait, comment j'ai fait, tout simplement. Je vous montrerai la finalité après. Lui, je vais l'appeler tout simplement Eyes, pour les yeux. Je vais faire en sorte de le positionner ici. Là, on ne voit pas bien, je vais le mettre en 3, pour voir un peu où on va. J'ai Y, et on va le mettre à peu près comme ça. Je me remets en 1. Je vais faire SHIFT-D, Y, alors X, pardon, pour le positionner ici. Sauf que lui, il est à l'envers. Si je regarde bien, ils sont à l'envers. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre les deux. J'ai Y, et on va les mettre plutôt comme ça. Super. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de lui faire une bouche. Comment je peux lui faire une bouche ? Rappelez-vous le côté négatif. Dans ce cas-là, je vais mettre en 1. Je vais faire SHIFT-A, METABOL. Cette fois-ci, on va faire Capsule. Alors, on va faire Capsule. Non, plutôt Ellipsoïde. Donc, évidemment, il est super gros. Je vais prendre celui-ci, je vais le mettre ici. Je vais faire un SY. Je vais faire un SZ. Après, SX. Encore un SZ. C'est pas mal. Et là, si on regarde ici, au niveau des options, quand je mets en mode édition, vous allez voir qu'ici, c'est marqué Négative. Et regardez ce qu'il y a à se passer. Ça, c'est génial. Dans ce cas-là, je vais faire G. Je vais positionner celui-ci. Alors, on va se mettre comme ça. Je vais le réactiver pour qu'on puisse voir où je suis. Ah oui, donc il n'est pas du tout comme je pensais. Il y avait un truc qui me perturbait. Alors, je me remets en 7. Dans ce cas-là, je vais faire un RZ90. Non, ça ne marche pas. Alors, je vais me remettre en mode objet. RZ90. Je vais reprendre celui-ci. Je vais me positionner ici. Alors, je vais me mettre en 3. On va faire un G. Et vous allez voir que... Donc là, pour l'instant, il s'ajoute de la matière. Mais si je fais d'un seul coup, je mets en mode édition et j'appuie sur Négatif, il va m'enlever de la matière. C'est exactement comme ça que j'ai fait par rapport à mon petit verre. Je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, on va dire que là, on a presque fait le côté animation et le côté mise en place de l'armature. Je me remets en mode objet. Je vais prendre mes deux yeux. OK. Puisque ce sont deux maintenant. C'est un autre groupe. Si je vais ici au niveau de l'objet Properties et je clique ici sur Bounds, vous allez voir que lui, en fait, il fait bien partie d'un autre groupe. Comme je vous avais expliqué au niveau de la première vidéo sur les bases au niveau des métaboles. Je décoche celui-ci et je vais faire en sorte de cliquer sur lui. Shift enfoncé, on va récupérer celui-ci. Ctrl P et là, je vais vouloir le lier à l'objet. L'intérêt, c'est quoi ? Si je sélectionne celui-ci, là, je vais faire un Ctrl Tab. Ça fait beaucoup de choses. Je prends celui-ci. Si je fais R Rotation, il ne suit pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai encore oublié ma bouche. Dans ces cas-là, il faut le faire différemment. Donc, on va faire quoi ? On va se remettre, Ctrl Tab en mode édition. On va chercher où il est. C'est lui. Donc, on va prendre lui et l'autre qui est ma tête. Ctrl P. Objet. Si maintenant, je recommence, je sélectionne celui-ci. Ctrl Tab. Alors, quand je dis Ctrl Tab, ça peut être aussi, bien évidemment, ici. Vous allez dans Objet et vous cliquez sur Pause Mode. C'est exactement pareil. Et si maintenant, je fais R, une rotation, ma bouche suit, ainsi que mes yeux. C'est super, on vient de faire le début de mon verre. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est d'y mettre une couleur. Alors, je vais cliquer ici. Je me remets en mode Objet. Je vais cliquer ici. Rappelez-vous que celui, c'est le père. Je vous avais expliqué dans la vidéo, on a le père et l'enfant. Lui, on va dire, c'est le parent. Je vais cliquer ici. Je vais faire en sorte de lui mettre une texture. Enfin, une couleur, pardon. On va dire rouge. Quoique ce n'est pas rouge que j'ai mis, j'ai mis quelque chose comme ça. Pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'ici, au niveau du shader, enfin du Viewport Shading, on va appuyer ici. Là, maintenant, on a bien le jaune qui se répercute sur tout le monde. Avec les yeux blancs, c'est parfait. Je vais cliquer sur le module Shading. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors, non, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt agrandir lui. Et ici, je vais cliquer sur Shading Editor. Voilà. Lui, je n'en ai pas besoin. Alors, ce qu'il va me falloir, il va me falloir tout simplement une texture de type Web. Alors, je fais un truc vraiment rapide. Ce n'est pas un truc qui vous donnerait une texture de folie. Mais malgré tout, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire. Ici, je vais prendre un converteur avec un colorant. Ça suffira pour le début. Je me mets ici. Et mon FAC, je le mets ici. Alors, ici, on va voir les éléments qui apparaissent. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt être en Ring. Voilà. Pour créer ce genre d'effet. Ici, je vais un peu faire quelque chose comme ça. Voilà. Par exemple. Ensuite, ici, je vais cliquer à cet endroit-là. Mettre, par exemple, quelque chose de cette couleur-là. Là, je vais mettre plutôt du jaune. Et si je clique deux fois ici, par exemple, celui-ci, je vais le mettre un peu plus par là. Et lui, on pourrait le mettre plutôt plus par là. Donc là, ça fait un peu bizarre. Alors, attendez. Il y a un truc qui me... Bon, c'est pas grave. On va laisser tel quel. C'est pas très grave. Alors, les yeux, vous pouvez voir qu'ici, c'est blanc. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça aurait été dans ces cas-là. Mais là, ça aurait été... Ça dépendrait plutôt du module Shading. Mais il faudrait, dans ces cas-là, avec une autre texture, pouvoir créer comme des pupilles au niveau de mes yeux. Et on aurait un gros rond qui nous éviterait de mettre tout simplement deux autres métaboles qui serviraient de pupilles. Alors, disons qu'on a fait ça. Super. Ce que l'on va faire maintenant, on a fait la texture. Alors là, je vous laisserai mettre la texture sur ce que vous voulez. De toute façon, je vous montrerai à la fin ce que j'ai fait. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est que ce vert, en fin de compte, sorte tout simplement d'une pomme. Que cela ne tienne. On va cliquer ici sur... Donc là, je vais faire en sorte de baisser lui. Et je vais récupérer une pomme que j'avais déjà fait. Donc, je vais cliquer sur Open. Et en fin de compte, je vais déjà récupérer mon élément. Il s'appelle Cube. Je clique ici. Je fais Open. Automatiquement, j'ai ma pomme qui apparaît. Là, je vais vous montrer une autre technique. Je ne sais pas si on l'a vu ensemble. En tout cas, au niveau de mes différentes vidéos sur YouTube. Donc, je vais faire GX. Parce que comme vous savez, maintenant, je fais aussi des formations. Donc, ce n'est pas évident de se rappeler de tout. Donc là, j'ai ma pomme. Donc ça, en fin de compte, ça fait partie des objets, de quelques objets. Ou un des objets, on va dire, que l'on crée par rapport à la formation. Je vous montre la petite vignette ou la photo que j'ai faite sur frtuto.com. En fin de compte, je vous donne 13 heures de cours pour vous expliquer comment fonctionnent les outils de modélisation. Et pas tous, croyez-moi. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, ce qui va m'intéresser, c'est d'être ici en mode vertice. Appuyant sur 1, prendre celui-ci. Et moi, je voudrais qu'il y ait un trou au milieu pour que tout simplement mon vert puisse passer à travers. Je vais faire SHIFT, CTRL, B. En fin de compte, je vais faire un bevel sur un vertice. Je la grandis comme ça. Ici, on va pouvoir travailler sur le nombre de segments. Je vais en mettre 4. Et ici, il y a une bonne mon profil. En le bougeant, je vais pouvoir créer tout simplement une espèce de sphère. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est appuyer sur X et tout simplement supprimer celui-ci. Alors non, pas X, pardon. Je recommence. X, mais face, parce que ces vertices, ça ferait trop gros. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement fait en sorte ici de récupérer l'ensemble. ALT, ENFONCÉ. SHIFT, ALT, ENFONCÉ pour récupérer l'ensemble. OK. Je vais faire un ES, quelque chose comme ça. J'ai fait un G, X pour rentrer un peu à l'intérieur. ES. G, X. Donc là, j'ai fait un G, X pour rentrer un peu comme ça. Et après, j'ai fini par un F. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis tout simplement mon vert à l'intérieur pour que ça fasse comme si le vert sortait de la pomme. C'est un truc assez rapide. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, si je vous montre maintenant la scène finale, voilà ce que ça va donner. Voilà, donc là, on est au niveau de ma scène finale. Alors là, vous pouvez voir différentes choses. C'est qu'ici, on a tout simplement, j'ai fait une espèce de truc pourri, puisque c'est une pomme. Et quand il y a un vert, automatiquement, c'est pourri. Mais bon, avec une petite animation. C'est-à-dire que là, si je clique ici, vous allez voir, d'un seul coup, mon vert sort. Et automatiquement, j'ai pu créer mes différentes clés d'animation. D'accord ? Comment j'ai fait ça ? Tout simplement, si je vous montre pour 1, si je reviens par exemple ici, à chaque fois que je faisais une clé d'animation, alors par exemple, je vais faire une entre les deux, je vais aller ici. Et pour X raisons, je vais prendre lui, juste lui. Je vais lui faire R, Z pour lui faire une petite rotation. Comme ça, par exemple. Hop là, un peu trop. Ok ? Là, ensuite, je sélectionne tout le monde en appuyant sur A. Et j'appuie sur I pour tout simplement faire un lock, rock, scale. Là, je vous montre une petite vignette. Je vous expliquais, en fin de compte, dans ma playlist, au niveau des animations, comment cela fonctionne. Il faut bien comprendre que Blender, en fin de compte, pour l'instant, on pourrait s'atteler à la modélisation. Mais il y a plein de choses. Dès que vous allez toucher à différentes choses, surtout au niveau des animations, vous allez voir qu'on peut faire plein de trucs hyper intéressants. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau de ma langue, vous pouvez voir par exemple la bouche, j'ai rajouté différents éléments. D'accord ? Donc, j'ai fait en sorte d'ajouter un métabole en négatif pour créer ma bouche. Après, j'ai créé la langue et ainsi de suite. Et comme je disais, vous voyez, j'ai fait les pupilles avec tout simplement deux autres éléments. Si on regarde ici, si je fais un rendu final, alors je vais mettre en GPU, cycle, c'est cool. Si je fais render, render image, vous allez voir que d'un seul coup, j'ai bien ma pomme qui a été faite avec mon petit verre qui sort, vous voyez, avec une espèce, on dirait, comme si elle était étranglée ou des choses comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau des armatures par rapport au métabole. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment tout simplement utiliser les rigid body par rapport au métabole. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.